Bienvenue sur la chaîne, l'épreuve d'histoire. La vulgarisation de l'histoire. Si tu veux comprendre l'histoire, t'écoutes cette chaîne. L'histoire c'est partout, l'histoire c'est vivant, l'histoire ça nous entoure. Bonjour tout le monde, bienvenue sur votre chaîne, l'épreuve d'histoire. L'épisode d'aujourd'hui parle de la Nouvelle-France. Nous sommes en 1663. C'est la période où Louis XIV est au pouvoir et remplace son père Louis XIII. Il a cette détermination pour modifier la gestion de ses colonies françaises à travers la planète afin d'augmenter toujours plus le prestige de la France. Le premier étendant de la Nouvelle-France se fait nommer en 1663 par Louis XIV. Il est Jean Talon. Il trouve cette solution des filles du roi. Ces nombreuses filles qui arrivent finalement à Québec pour augmenter la population de la colonie. Par la suite, ce sont les soldats du régiment carignansalière qui arrivent à Québec pour protéger la colonie des attaques des Iroquois. Malgré la présence du régiment carignansalière et de ses 1300 soldats présents sur le territoire, les guerres Iroquoises continuent de terroriser la colonie. Ces guerres vont se poursuivre pendant encore près de 30 ans. Et durant ces nombreuses années, il y aura certains personnages de la Nouvelle-France, personnages historiques qui vont marquer leur époque. Des personnages comme Madeleine de Verchère, cette jeune adolescente qui va réussir à repousser les attaques des Iroquois. À Verchère, où ses parents avaient quitté la Seigneurie, il était responsable de gérer celle-ci avec ses deux jeunes frères et quelques serviteurs. Ils vont se réfugier à l'intérieur du manoir lors d'une attaque et repousser les guerriers Iroquois après de nombreuses heures de combats, tirants, d'arc-muse et du mousquet par les fenêtres du manoir. Il y a aussi les exploits du fameux pirate Pierre Lemoyne d'Iberville, sur lequel j'ai fait un vidéo et que je vous encourage à aller visionner, car ses exploits sont véritablement extraordinaires. Parmi les personnages qui se sont illustrés durant les guerres Iroquoises, il faut aussi parler du controversé de l'art des Urmeaux, qui est aujourd'hui critiqué pour certains crimes qu'il aurait perpétrés envers les nations autochtones. Jeune officier français, durant sa dernière bataille, il décide d'aller intercepter un groupe de guerriers Iroquois qui menacent d'attaquer Ville-Marie-Montréal. Il est accompagné par moins d'une vingtaine de soldats et de miliciens qui vont, dans la forêt, essayer d'intercepter ce groupe d'Iroquois qui s'approche de Montréal. Ils sont plusieurs centaines de guerriers ennemis. Les Urmeaux décident de les intercepter dans la forêt, sur un fort qui est détruit. Alors que les centaines de guerriers Iroquois approchent, de l'art des Urmeaux et ses compatriotes vont véritablement se sacrifier durant la bataille. Les survivants vont abandonner l'attaque envers Montréal et retourner au pays des Iroquois. Finalement, le personnage probablement le plus iconique et le plus important de ces guerres Iroquoises est fort probablement le gouverneur Louis de Bouade de Frontenac. Il est un jeune aristocrate noble bourgeois français qui a certains problèmes de dette. Et avant de faire faillite, il se fait donner le titre de gouverneur de la Nouvelle-France. Et ses créanciers, ceux à qui il doit de l'argent, décident de lui donner une petite pause, un sourcil, le temps qu'il ait à faire son devoir dans la colonie française d'Amérique du Nord. LOL! Le gouverneur Frontenac arrive en Nouvelle-France en 1672. C'est le gouverneur général de la colonie et il entend bien trouver une façon de faire des profits. Dans cette logique d'absolutisme, il est important de comprendre que Frontenac s'attend à avoir tous les pouvoirs dans la colonie et ne réalise pas qu'il devra négocier avec le conseil souverain et surtout avec l'intendant. Frontenac désire gérer le commerce des fourrures. Et rapidement, il fait construire un phare sur le lac Ontario plus à l'ouest qu'il appelle le phare Frontenac. De plus, la construction du phare sur le lac Ontario va provoquer la colère encore plus grande des Iroquois. Les cinq nations vont commencer à augmenter la quantité d'attaques perpétrées sur la Nouvelle-France. Le conseil souverain va donc se plaindre à Louis XIV en France, qui va finir par rappeler Frontenac qui va devoir délaisser son rôle de gouverneur. Six ans plus tard, la France et l'Angleterre se déclarent une fois de plus la guerre durant la Ligue des Habsbourg. Les treize colonies anglaises, qui possèdent les territoires au sud de la Nouvelle-France, mais aussi un territoire des terres de rupères au nord de la Nouvelle-France, contrôlée par la compagnie anglaise de la Baie-du-de-Son, menacent tous deux d'envahir la Nouvelle-France. Épuisé après plusieurs années de règne, le gouverneur qui avait remplacé Frontenac est épuisé et demande au roi de France Louis XIV de revenir dans le royaume français. Louis XIV accepte et finalement renvoie pour un deuxième mandat Frontenac gérer la situation dans la colonie. Il connaît bien les Autochtones, a réussi à bien comprendre comment était organisée militairement la colonie et croit qu'il est apte à pouvoir sauver la Nouvelle-France de la situation. Avant de revenir à Nouvelle-France, Frontenac va organiser pendant plusieurs mois une attaque contre la ville de New York. Pendant ce temps, les Iroquois continuent d'attaquer la Nouvelle-France. Ils vont entre autres perpétrer le tristement célèbre massacre de la Chine. Le 5 août 1689, durant la nuit, les Iroquois vont traverser le fleuve Saint-Laurent en silence. Ils vont attaquer par surprise Ville-Marie, Montréal. Ils vont tuer près de 200 colons par surprise et en capturer plus d'une centaine. Ils vont aussi mettre le feu à certains établissements avant de repartir au pays des Iroquois aussi vite qu'ils sont arrivés. Frontenac arrive en octobre et abandonne l'attaque contre New York due à des conditions climatiques défavorables. Il va donc se concentrer sur la défense de la Nouvelle-France et surtout sur la vengeance de celle-ci. Il va rapidement organiser une contre-attaque l'année suivante contre trois établissements à la frontière des 13 colonies et de la Nouvelle-France. Trois établissements anglais qui seront attaqués, dans lesquels les colons anglais seront massacrés. Frontenac a attaqué ces établissements anglais car il considère les 13 colonies anglaises comme les principales responsables de la situation entre la Nouvelle-France et les cinq nations iroquoises. Car en effet, ce sont les 13 colonies qui vont fournir en armes et en munitions les guerriers iroquois. La même année, en 1690, les 13 colonies furieuses décident elles aussi de contre-attaquer. Cyr Phipps, l'amirat d'anglais, veut quitter Boston pour aller attaquer par la voie maritime la ville de Québec. La flotte anglaise arrive face à la ville le 16 octobre et envoie un représentant anglais négocier la reddition des Français. Bref, ils veulent essayer de convaincre Frontenac de se rendre et de laisser la ville en Angleterre comme les frères Kirk l'avaient fait plusieurs dizaines d'années auparavant. La réponse de Frontenac est historique et se résume en ces quelques mots. Je n'ai point de réponse à faire à votre général que par la bouche de mes canons et à coups de fusil qu'il apprenne que ce n'est pas de la sorte qu'on envoie semer un homme comme moi. Alors que les navires anglais finissent par tirer pendant quelques heures sur Québec et riposte, elle aussi avec ses canons, quelques Anglais essaient de débarquer à Portneuf, mais vont échouer lamentablement à repousser par les troupes françaises. L'admiral décide de rebrousser chemin et de revenir dans les 13 colonies. Frontenac a donc réussi, avec l'aide des soldats français et de leurs alliés, à repousser cette attaque anglaise qu'on appelle la bataille de Québec. Profitant du repli des Anglais et de l'affaiblissement des Iroquois, Frontenac en profite pour continuer d'explorer l'ouest du Canada, pour prendre le centre du continent. Il va établir de nombreux postes de traite autour des Grands Lacs, mais aussi autour de l'entrée du fleuve Mississippi. L'expansion de la Nouvelle-France est alors rapide et les Iroquois sont de plus en plus menacés. En juillet 1996, Frontenac participe lui-même à une expédition guerrière contre le pays des Iroquois pour, une fois pour toutes, affaiblir ses ennemis jurés. Ce sont près de 2150 hommes qui vont composer cette expédition guerrière. Ce sont principalement des soldats de métier, des miliciens et des guerriers autochtones à l'île. L'expédition quitte Montréal en juillet 1696, afin d'attaquer les villages des Unantagouais, qu'ils furent massacrés et réduits en cendres. Puis un groupe de 600 hommes dirigés par Vaudreuil se rendent au village des Ouneoïtes, afin de semer cette même destruction. Vaudreuil et Frontenac retournent par la suite à Montréal, accueillis en véritables héros, qui ont réussi enfin à affaiblir les nations Iroquoises ennemies depuis trop longtemps. Frontenac finit par mourir malade deux ans plus tard, en 1798, après avoir fait la paix, enfin, avec l'intendant et l'évêque. La mort de Frontenac représente véritablement la fin des guerres Iroquoises, et il est temps dorénavant d'organiser une paix durable avec les survivants. Après plusieurs années d'organisation, le gouverneur Callière décide d'inviter les nombreuses nations autochtones alliées des Français, mais aussi les nations Iroquoises longtemps ennemies, à venir signer une paix durable sur l'île de Montréal, qu'on appelle d'ailleurs la Grande Paix de Montréal. Après plusieurs semaines de négociations, c'est finalement le 4 août 1701 que va être signée cette Grande Paix de Montréal, sur laquelle ces signatures vont s'accumuler. Je dis signatures, mais en fait, ce sont plutôt des symboles qui vont être dessinés par les représentants des différentes nations présentes. Plusieurs de ces dessins sont d'ailleurs plutôt rigolos, à vous de juger. Certains dessins représentent des objets, comme ici, quelque chose qui s'apparente à un bâton de hockey. D'autres, des tortues, des animaux de la forêt, des poissons, des oiseaux, parfois encourageants avec des thumbs up, avec le j'aime, des chefs autochtones avec leur coiffe, des armes, des castors, renards, et ceux-ci. Grâce à cette paix historique, les représentants du commerce de la fourrure de la Nouvelle-France peuvent enfin explorer davantage l'ouest du territoire canadien. Ils vont jusqu'au Grand Lac, descend enfin le fleuve Mississippi pour s'installer définitivement. Le territoire qu'occupe la Nouvelle-France grandit rapidement et empêche dorénavant les 13 colonies de eux-mêmes prendre plus de territoire vers l'intérieur du continent. Cet immense territoire est tellement vaste et long à parcourir qu'il est extrêmement difficile à protéger contre les ennemis de la Nouvelle-France, principalement les 13 colonies. On le surnomme d'ailleurs le Colosse aux pieds d'argile, tellement il est difficile à défendre et immense, qui s'étend du Golfe du Mexique jusqu'au Grand Nord du Québec, occupant les provinces maritimes canadiennes actuelles, le Québec, une partie de l'Ontario et une grosse partie des États-Unis. C'est une petite population de colons et de mythices français qui occupe ce grand territoire, contrairement à la grosse population qui occupe les 13 colonies, qui sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus nombreuses que la Nouvelle-France. Pour protéger cet immense territoire, ce sont près de 150 phares qui vont être construits à la grandeur du territoire, afin de protéger et sécuriser le commerce de la fourrure, mais aussi d'une éventuelle attaque des 13 colonies. Ce développement social, rapide, territorial, expansionnel, va être freiné par une autre guerre entre la France et l'Angleterre, durant la guerre de succession d'Espagne. Cette guerre dure presque 13 ans et finira par être emportée par les Anglais. Les Français, encore perdants, doivent signer donc une paix. Et durant cette signature de cette paix, le traité d'Ultretsch, certains territoires de la France devront être cédés, encore une fois, en Angleterre. Cette fois-ci, c'est le territoire acadien qui est cédé définitivement aux 13 colonies. Les Acadiens francophones qui étaient sur place vont demeurer sur le territoire pour l'instant, mais vont être suspectés longtemps d'être des alliés secrets des Français de la Nouvelle-France. Nous sommes à la veille de la guerre définitive, la guerre de conquête qui opposera la Nouvelle-France aux 13 colonies. Les Acadiens devront choisir un camp, eux qui prontent depuis le début la neutralité. Ils devront choisir, mais ne le faisant, ils vont être traités de traite par les Britanniques, et déportés, ce qu'on appelle le grand dérangement. Certaines familles sont déportées dès 1749, mais la déportation s'accentue à partir du début de la guerre de conquête de 1754. Ce sont près de 10 000 Acadiens qui vont être chassés de l'Acadie, de leur territoire, et qui vont être embarqués pour la plupart de forces dans les navires britanniques, et qui vont être séparés de leur famille et envoyés dans les 13 colonies afin d'être assimilés et de devenir des Britanniques anglophones. C'est une des périodes les plus tristes et les plus sombres de l'histoire canadienne. Plus d'un millier vont essayer de fuir les Anglais avant d'être divisés et séparés, et vont venir se cacher en Nouvelle-France. La plupart des Acadiens vont être amenés dans les églises et les chapelles de leur village par l'armée britannique. On les informe alors de ramasser tout ce qu'ils possèdent, et on les amène jusqu'aux plages ou aux littoraux sur lesquels les attendent des barques et des soldats britanniques qui les obligent à embarquer dans celle-ci. Certains enfants sont séparés de leurs parents, des grands-parents aussi dans certaines chaloupes. Les navires vont tous se quitter et les familles disparaître dans les 13 colonies anglaises. Plusieurs familles acadiennes résilientes vont réussir tout de même à se retrouver, et certains réussissent même à retourner sur le territoire acadien qui a été occupé à leur absence par des colons britanniques qui prennent leur place. Ce qui m'amène à la dernière section de l'histoire de la Nouvelle-France, la guerre de conquête. Depuis plusieurs décennies, les 13 colonies cherchent un prétexte afin de faire la guerre contre la Nouvelle-France et de les chasser du centre du territoire américain, afin de prendre plus d'expansion vers l'ouest. En 1754, un événement plutôt banal va provoquer cette guerre de conquête qui va faire disparaître une fois pour toutes la Nouvelle-France. Les journaux de l'époque vont l'appeler l'affaire Jumonville. Il s'agit d'un représentant officiel du roi qui vient faire une enquête sur le continent américain afin de constater si les 13 colonies respectent ou non la frontière, car le roi de France a entendu dire que les 13 colonies britanniques ne respectent pas leurs frontières et viennent s'établir sur le territoire français. Jumonville vient donc faire son enquête. Jumonville se rapproche de la frontière des 13 colonies, mais alors qu'il est encore sur le territoire de la Nouvelle-France, il se fait intercepter par un officier britannique accompagné de quelques soldats anglais et des alliés autochtones hostiles. Jumonville, qui est protégé par une dizaine de Canadiens, essaie d'entamer des négociations et une discussion avec l'officier britannique qui, après quelques minutes, laisse les Autochtones qui l'accompagnent attaquer et tuer Jumonville. Les survivants vont annoncer la nouvelle au gouverneur français qui informent automatiquement le roi de France. La guerre de conquête dure de 1754 à 1760. Donc, la Nouvelle-France, si grande et difficile à défendre, va réussir, tout de même malgré toute attente, à résister à l'impressionnante force militaire britannique qu'est celle des 13 colonies, grâce principalement à l'aide des alliés autochtones. L'armée française et les stratégies militaires seront dirigées par le Marquis de Montcalm, qui sera le général français chargé de la protection de la Nouvelle-France et des attaques contre les 13 colonies. Du point de vue britannique, c'est le général Wolfe qui sera responsable des attaques contre la Nouvelle-France et de cette victoire anglaise. Malgré toute attente, la plupart des batailles de ces premières années de la guerre de conquête sont rapportées par le général Marquis de Montcalm et ses alliés autochtones. Ils vont réussir non seulement à repousser les attaques anglaises contre certains forts français, mais en plus réussir à capturer certains forts britanniques. Depuis les guerres iroquoises, les miliciens canadiens qui vont participer au combat aux côtés de l'armée française sont habitués d'utiliser des techniques de guérilla, tout comme leurs alliés autochtones. Ces techniques ne respectent pas les règles de la guerre de l'époque que respectent les soldats européens. Ils utilisent des tactiques comme les embuscades, les attaques surprises, les attaques éclairs, les attaques de nuit. Bref, tous les moyens sont bons pour gagner les batailles et les combats. Pour ce qui est des attaques contre les forts britanniques, c'est le général Marquis de Montcalm qui, par son génie stratégique, réussit ces attaques. Ces éclaireurs autochtones et canadiens sont nombreux dans les forêts et interceptent les messagers anglais qui cherchent à aller chercher des renforts. Durant ce temps, les soldats français sont très bien utilisés et l'artillerie française est très efficace. C'est en 1758 que la situation va véritablement changer dans cette guerre de conquête. Les Français ont des difficultés à amener des renforts en Amérique et la flotte française, les navires de guerre, sont peu nombreux. comparé aux navires de guerre anglais. Des renforts envoyés en plus par l'Angleterre vont venir renforcer cette flotte de la Royal Navy qui va décider d'aller attaquer la forteresse censée protéger l'entrée du Saint-Laurent. Au golfe du Saint-Laurent, j'ai nommé la forteresse de Louisbourg. Elle a de nombreux canons puissants pointés vers le golfe du Saint-Laurent protégeant l'entrée du fleuve. Il y a plusieurs navires commerçants, de pêcheurs et de militaires français qui sont présents. Et 3000 soldats protègent la forteresse et la région. Louisbourg, attaqué depuis plusieurs années, finit par se rendre attaqué par 14 000 soldats anglais qui sont déterminés à prendre contrôle de l'entrée du fleuve Saint-Laurent afin d'amener cette guerre d'un côté naval jusqu'à la ville de Québec. Par cette menace anglaise qui dorénavant arrive de l'eau, le marquis de Montcalm doit se replier avec ses soldats et ses alliés vers la ville de Québec afin de mieux protéger la région. Après cinq longues années de combat, cette guerre a épuisé les soldats français très peu nombreux qui devaient protéger la Nouvelle-France. De plus, les renforts de la France sont absents. La France semble avoir abandonné définitivement sa colonie française. Derrière les remparts fortifiés de Québec, l'armée française et le marquis général de Montcalm s'attendent à une attaque décisive de la part du général anglais Wolf et de l'armée britannique. L'armée britannique sur les navires anglais s'approche de la ville de Québec et le général Wolf finit par faire débarquer l'armée et s'installer à Lévis, en face de la ville de Québec. Grâce à des canons beaucoup plus puissants que ceux des français, il va réussir à bombarder la ville de Québec avec ses boulets qui traversent le fleuve Saint-Laurent pour s'écraser sur les constructions et fortifications françaises. Après plusieurs mois de bombardements, c'est plusieurs milliers de boulets de canons qui viennent détruire la ville qui est devenue en ruine. La population à l'intérieur des murs de Québec est épuisée et affamée. Cet événement qu'on appelle le siège de Québec va durer du mois de juin 1759 avant la bataille des plaines d'Abraham. Durant l'été de 1759, le général Wolf cherche, pendant plusieurs mois, une façon de faire débarquer l'armée anglaise afin qu'elle soit efficace et qu'elle puisse attaquer la ville de Québec. Le général marquis de Montcalm a bien disposé ses troupes françaises tout au long du littoral. Il est donc difficile pour les Anglais de faire un débarquement. L'endroit le plus propice, c'est Beauport et l'armée française y est bien installée. À la fin de l'été, Wolf, qui se promène encore une fois sur des frégates anglaises, par sa longue vue, réussit à trouver un petit sentier ou chemin, du moins un chemin qui serait possiblement empruntable par l'armée britannique et qui pourrait escalader le Cap Diamant, jugé imprenable et impossible à monter par l'armée française. Au matin de septembre 1759, Wolf avise ses officiers de la stratégie à suivre et durant la nuit, l'armée britannique se déplace silencieusement sur les barques direction L'Anse-au-Foulon. Des éclaireurs français qui se laissaient avertir l'armée en cas de débarquement ont été, on le suppose, assassinés par des traîtres ce qui a permis à l'armée britannique de débarquer sans être aperçus ni entendus. Donc, dans un silence le plus total, durant la nuit de 1h du matin à 4h du matin, ce sont des milliers de soldats anglais qui vont débarquer sur la plage et gravir en escaladant la paroi rocheuse pour se rendre jusqu'au sommet s'installant sur les plaines d'Abraham et se préparant au dernier combat de la Nouvelle-France. Il faut s'imaginer ces centaines de soldats entre autres écossais qui vont se battre pour l'armée britannique qui vont gravir en kilt donc sans sous-vêtements cette paroi rocheuse qui se suivent les uns derrière les autres. À 4h du matin, ce sont près de 4600 soldats britanniques sous les ordres du général James Wolfe qui sont positionnés sur les plaines d'Abraham et qui s'apprêtent à cette bataille. Des canons sont même hissés jusqu'au sommet afin d'être placés de façon stratégique sur le champ de bataille. L'armée britannique est finalement aperçue par des Français qui vont avertir le général marquis de Montcalm qui décide de sortir vers 10h du matin avec une partie de son armée qui est prête. L'autre partie n'étant pas encore prête est en train de s'équiper et de s'arranger à l'intérieur de Québec. Donc Montcalm fait une sortie sur les plaines d'Abraham avec une partie seulement de son armée. Une heure avant que Montcalm se décide à sortir affronter le général Wolfe sur les plaines d'Abraham ce sont près de 1500 tireurs canadiens et alliés autochtones qui vont attaquer constamment les formations militaires britanniques en se cachant derrière les arbres et en tirant les militaires qui sont à portée. Donc à 10h le général Montcalm sort avec une partie de son armée affronter les britanniques sur les plaines d'Abraham qui attendent déjà depuis plusieurs heures cette confrontation finale. Il finit par s'avancer sur son cheval sur le champ de bataille et ses hommes vont tirer sans en avoir eu l'ordre à plus de 200 mètres. Les anglais vont attendre patiemment le bon moment pour tirer alors que les français se rapprochent en rechargeant leurs armes. Continuant d'attendre les français ont le temps cette fois-ci à portée de tir efficace de tirer une salve mortelle pour certains soldats britanniques qui tombent sous les poux. Les canons anglais finissent par tirer des salves de mitraille. La mitraille ce sont des munitions qui sont des plombs en gros comme des balles de golf en grande quantité et qui vont être propulsées à grande vitesse sur les rangs des soldats français en face d'eux. Plusieurs soldats vont donc mourir sur le coup avant de subir les tirs cette fois-ci des fusils des soldats anglais face à eux qui attendent depuis longtemps cet ordre de tirer. Ces échanges de coups de feu durent environ une quinzaine de minutes. Ce sont près de 150 soldats français qui vont mourir et environ 60 à 70 soldats britanniques qui meurent de leur côté. Fait important ici à noter durant cette bataille. Durant la bataille des plaines d'Abraham ce sont les deux généraux ennemis qui vont subir des blessures mortelles. Aussi bien le général britannique James Wolfe qui meurt d'une balle perdue par terre sur le champ de bataille que le général marquis de Montcalm alors qu'il est sur son cheval et qui est ramené jusqu'à Québec pour mourir quelques heures plus tard. À ce moment de la bataille il faut comprendre que la majorité des deux armées aussi bien françaises qu'anglaises sont encore majoritairement efficaces. Mais les français dans cette panique et ces morts si nombreux si rapidement vont se replier fuir le champ de bataille et retourner se protéger derrière les murs fortifiés de la ville de Québec qui semble encore imprenable. Après la mort du général marquis de Montcalm les soldats et officiers français décident de se rendre malgré le fait qu'ils soient sensiblement de la même quantité que leurs adversaires britanniques car ils sont épuisés fatigués et affamés de siège qui a duré tout l'été et de cette bataille qui a démoralisé les troupes. Les français vont alors négocier le fait de rester en vie d'être envoyés en France sans être tués ou torturés et de ramener avec eux leur dignité. Ce que les anglais acceptent. Le reste de l'armée française qui est à l'extérieur de la ville de Québec vont se rassembler pour former une armée de près de 7000 hommes soit plus que le double de la quantité de soldats anglais qui va se trouver à l'intérieur des murs de Québec. Dura les mois qui vont suivre et le début de l'hiver c'est le chevalier de Lévis qui est chargé de diriger ces 7000 soldats et leurs alliés autochtones. Il va d'ailleurs remporter la bataille de Sainte-Foy durant cet hiver contre les forces britanniques qui sont obligés de se replier une fois de plus à l'intérieur des murs de la ville de Québec en attendant des renforts britanniques. Malheureusement au printemps suivant ce sont des navires britanniques qui apparaissent sur les eaux du fleuve Saint-Laurent et qui amènent avec eux des renforts. Bien que les français soient suffisamment nombreux avec leurs alliés autochtones pour continuer la lutte le fait que la France n'envoie toujours pas de renfort démoralise les troupes qui restent dans la colonie. Et le gouverneur Vaudreuil à Montréal à cette période va finir par négocier la reddition et la capitulation de la ville de Montréal et de la colonie de la Nouvelle-France avec le général anglais Hammerstein. Cette capitulation de Montréal au mois de septembre 1760 signe la fin de la guerre entre la France et l'Angleterre en Amérique. Mais cette guerre reste sur poursuite d'une échelle mondiale car cette guerre de conquête fait partie d'une guerre beaucoup plus grosse qui deviendra la guerre de Sept Ans et qui se terminera avec une victoire britannique. La guerre de Sept Ans eut lieu dans les nombreuses colonies françaises et anglaises à travers le globe. Cette défaite française empêchera donc le gouvernement français et son roi de pouvoir réclamer une partie de l'ancienne colonie qui était la Nouvelle-France. Ils devront donc se contenter de la Louisiane qui demeure encore sous le contrôle des Français. L'histoire de la Nouvelle-France se conclut donc avec cette défaite de la guerre de conquête et cette victoire des Britanniques qui devront dorénavant gérer le territoire et la population francophone qui s'y trouvent et qui décident de demeurer sur place. Vous découvrirez la suite de cette histoire du Québec-Canada dans un autre vidéo que j'ai fait sur le chapitre 3 du cours d'histoire troisième secondaire. Si vous avez apprécié ce vidéo, je vous encourage de laisser un pouce bleu vers le haut et de partager en grand nombre. Sur ce, je vous dis à la prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada